Bonjour, aujourd'hui je vous propose des exercices hyper dynamiques, hyper explosifs avec la barre et l'élastique ici avec un ancrage de porte, d'accord ? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et ma spécialité est la musculation fonctionnelle. J'aime bien dire la musculation athlétique, c'est-à-dire que vous soyez le plus performant possible dans votre quotidien ou dans votre sport, donc avec recherche de prise de muscle ou non, que vous soyez le plus athlétique possible. Ici, je vous montrais des exercices avec la barre et l'élastique avec juste un accroche, avec une attache seulement, d'accord ? Je vous montre, donc l'élastique ici, je mets un élastique dans l'ancrage de porte, là je vais attaché les élastiques sur un seul côté de la barre. Et à partir de là, ça ne va être que des mouvements de gainage fonctionnel, de gainage dynamique, d'accord ? Et beaucoup d'explosivité. Premier exercice ici, des mouvements de rotation, on va frapper avec la barre, ici, donc assez fun, ici, là. D'accord ? Ici, donc, gros mouvement d'explosivité, travail de gainage sur les obliques très puissant. Donc au ralenti, ici, j'ai les jambes fléchies, vous voyez les doigts de pied tournés un petit peu perpendiculaires aux élastiques, vous voyez, je suis quasiment face à vous. Ici, je rentre le ventre et là, je vais pivoter la barre et tendre la barre devant. Sauf que là, l'élastique est dur. Alors, sans mouvement d'explosivité sur les jambes, j'ai beaucoup de mal. Je recule un petit peu au début, ici. Plus la main s'éloigne de la tâche, plus c'est dur, niveau gainage. D'accord ? Ici, je fléchis les jambes, toujours bien fléchis les jambes, gainage fort. Ici, ce bras-là, je vais tirer un petit peu vers moi et l'autre, je vais pousser, là, et je stabilise. Ok ? Je suis à l'aise, j'éloigne un petit peu plus ma main, ici, main à droite. Je pivote, là. Ok ? Déjà, rien que là, on travaille sur le gainage énorme. Donc, j'ai tourné la main pour une main vers le ciel, vous pouvez faire pour une main vers le sol, pour travailler différemment. Et là, maintenant, ce que j'aime bien, c'est travailler de côté dynamique. C'est-à-dire, si j'avance un peu plus et je le fais aussi lentement, c'est pas pareil. Là, c'est super dur, j'ai oublié de forcer et normalement, je ne suis pas aussi à l'aise. Donc, je vais profiter de l'exploitabilité. J'ai des jambes, je fléchis les jambes, ici. Je vais exploser sur mes jambes pour pouvoir m'aider à transférer cette force grâce à mon gainage, pouvoir pousser sur les bras. Ici, là, là. D'accord ? Et je stabilise à chaque fois. Je stabilise une petite seconde. Là. Vous voyez, je fléchis les jambes, le genou pivote. Je pousse sur les jambes, rotation pour placer mon pied en face. Ici, et j'explose. D'accord ? Gros mouvement d'explosivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier les angles. D'accord ? On va varier les difficultés, l'instabilité. Ici, je pousse en bas, au milieu, en haut. Là. Et dynamique. D'accord ? C'est très, très cardio. Très, très cardio. D'un côté, de l'autre. Moment d'explosivité. Ok ? On peut faire la même chose. Je vais mettre face à vous. faire la même chose pour le dos. Ici, je vais tirer le coude en arrière. Là. Ici, et je tire. D'accord ? Et je peux propulser avec la jambe aussi. Reculer et tirer. D'accord ? Là, je suis vachement stable. Là, si je ne suis pas très stable, je vais tirer dans tous les sens. Donc, au ralenti, ça fait. Je profite de ma jambe qui recule. Et en même temps, je tire et je stabilise. D'accord ? Faites-le au début au ralenti, pour voir votre angle. Parce que quand je vais reculer la jambe, forcément, l'élastique, la tension, elle s'augmente. Donc, c'est beaucoup plus dur. Donc, au début, on le fait ici. Là. Là. On peut varier ici, tranquillement. Là. On combine les deux. Hop, hop. Vitesse moyenne au début. Maîtriser le mouvement. Hop, hop. Vous voyez ? Hop, hop. J'ai le bras droit qui se tend. Bras gauche qui fléchit. Je vais faire de l'autre côté, pour que vous puissiez voir. Ici. Hop, hop. Coup d'en arrière. D'accord ? Je suis à l'aise. Et je fléchis les jambes. Ok ? On peut même combiner plusieurs mouvements. C'est-à-dire, ici, rotation. Hop. J'explose. Je reviens. Ici, je tire. Donc, paume de main vers le ciel. Ça peine dans l'autre sens. Paume de main vers le sol. Rotation. Hop. Ici. Hop. D'accord ? Je vous montre un ralenti. Là. Je reviens. Je pivote. Je pousse. Hop. Là. Ici. Un peu plus dynamique. Un gros travail de coordination. Placement dans l'espace du gainage. Changement des places de pied. Vous voyez, les pieds pivotent. Voilà. Si vous faites des airs martiaux, karaté, c'est très intéressant. Ici. Plus je suis à l'aise, plus je suis dynamique. D'accord ? Coordination, gainage, cardio, énorme. Ok ? D'accord. Mouvement dynamique. Ici. Travaille. Même chose. Ici. Là. Les deux pieds alignés. On va faire ici. Deux pieds alignés. Ici, je vais tirer la barre au niveau du ventre. Mais la barre va venir tout en même temps. Ici. Je vais fléchir les deux bras en même temps. D'accord ? Naturellement, c'est ce côté-là qui va forcer. Là, il n'y a rien. Donc lui, il devra suivre. Or que, naturellement, je ne force pas. Et moi, je ne veux pas que la barre soit un diagonal. Je veux qu'elle soit parallèle à moi. D'accord ? Ici. Là. C'est assez dur niveau gainage, niveau concentration. Parce que, naturellement, si je ne me concentre pas, je vais faire ça. D'accord ? Là, je veux que tout vienne en même temps. Et après, je peux additionner flexion, des jambes, extension. Là. D'accord ? Et si je ne fais pas attention, je vais aller un peu plus loin, vous allez voir. Si je ne fais pas attention à mon gainage, ça va donner ça. Ça me tire en avant. D'accord ? Ici. Là. Je gaine, je résiste. Je ne pivote pas le corps. Je reste toujours parallèle. C'est ça, le danger. C'est que le corps, il veut pivoter. Hop. D'accord ? D'accord ? Je le monte d'autre côté. Ici. Hop. J'essaie de garder le corps toujours face aux élastiques. Le corps, lui, naturellement, il veut pivoter. D'accord ? C'est extrêmement dur. D'accord ? Ok ? Allez. Pour aller plus loin, je vais vous montrer tout à l'heure, ces moments de rotation. Ici. Là. On peut faire la même chose. Flexion, des jambes, et je pivote. Alors, petite rotation. D'accord ? Et plus dur. Alors. Je stabilise. C'est hyper cardio. Hyper cardio. Je vous montre de l'autre côté. Ici. Flexion des jambes. Je monte, je pivote, je tape. Là. Je suis à l'aise. En restant, je tape sur mes appuis. Vous avez vu ? C'est hyper cardio. Voilà. Si, comme moi, vous n'êtes pas un fan de la course à pied, vous aimeriez votre cardio, mais de façon tonique musculairement, coulée, en plus, c'est le gainage. C'est le top du top. Là, ici, on travaille une différente masse musculaire parce que grâce à la coordination, donc les cuisses, le gainage, les bras, le pec, le dos vont travailler. Pas à forte intensité. Enfin, le pec, le dos, pas forcément travaille à faiblement à forte intensité parce que c'est le cardio qui prend le dessus. Mais c'est très intéressant pour travailler le cardio tout en travaillant son gainage fonctionnel. D'accord ? C'est-à-dire placer son corps. Donc, quand je parle de gainage, là, je ne parle pas que du ventre. Gainage fonctionnel, c'est-à-dire placer son corps tout en rotation, en même temps que j'ai des mouvements de plus en plus complexes, que le corps soit toujours maîtrisé, peu importe le mouvement que je vais faire. C'est top pour avoir un gainage puissant dans le quotidien, peu importe vos actions que vous allez faire. Après, votre gainage sera fort, sera stabilisé, sera protégé votre dos en pleine action. Là, je vous ai fait des mouvements avec le saut, pousser et revenir, toujours être solide sur ses appuis, sans que les jambes changent de place quand j'atterris. C'est un gainage puissant. Mais je n'appelle ça gainage à rien parce que je saute, je frappe, je reviens, je suis sur mes appuis. Je n'ai pas bougé. D'accord ? Et vous voyez, je suis encore essoufflé. C'est hyper cardio. Vous enchaînez cet exercice, c'est hyper cardio. Comment faire la séance ? Vous pouvez prendre un ou deux exercices-là que vous vous incorporerez à votre séance. Vous pouvez faire une séance spéciale cardio, vous pouvez tous ces exercices-là. Vous faites par exemple 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes de repos, ça va être un exercice. Il y a ces exercices beaucoup plus dures que d'autres. Dès qu'un mouvement d'explosivité en utilisant les jambes, surtout avec les sauts, c'est le plus cardio possible. Donc prenez-le en compte. D'accord ? C'est extrêmement cardio. Si vous faites, je sais les mouvements où il y a beaucoup d'explosivité là, en dynamique, plus des sauts, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, ça tabasse déjà beaucoup. C'est très très dur. D'accord ? Mais sinon, je vous conseille de prendre ne serait-ce que un ou deux de ces exercices-là que vous incorporez dans vos séances. Même si votre objectif, votre objectif est la prise de muscles, vous l'incorporez dans votre séance pour avoir un gainage fonctionnel, pour être plus performant dans la vie de tous les jours. Ça va vous protéger. D'accord ? Et en plus, c'est ludique. Ok ? Si vous voulez atteindre l'objectif physique et athlétique depuis chez vous, j'ai fait une série de vidéos qui vous aident à comprendre comment faire pour atteindre l'objectif physique. Il y a aussi un PDF de 21 exercices avec élastique. Donc, il n'y a pas la barre, mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est totalement offert. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.